Salut l'équipe, j'espère comme d'habitude que vous avez la forme et que vous bossez correctement pour la saison qui arrive très rapidement. Avant de commencer cette vidéo, dimanche sort le programme estival sur 18 jours pour préparer cette fameuse saison 2020-2021. Donc si tu veux que ça soit ta saison, ne rate pas dimanche, ça sortira dans l'après-midi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ parce que oui on a dépassé les 10 000 abonnés et je vous remercie encore une fois si vous avez raté la vidéo de mercredi. Je vous remercie vraiment, 10 000 merci de me soutenir, de m'encourager à faire encore plus pour vous aider. C'est pour ça qu'il y a un programme estival sur 18 jours qui sort dimanche. Donc je vous remercie vraiment, là je pète le feu depuis qu'on a dépassé les 10 000 abonnés. Donc je remercie vraiment tous mes abonnés, vraiment tous ceux là qui regardent mes vidéos et ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est maintenant vraiment donner de la force pour qu'on atteigne vraiment les sommets tous ensemble. Donc aujourd'hui comme j'ai dit on se retrouve pour la FAQ sur les 10 000 abonnés. J'ai reçu beaucoup de questions sur Instagram, des questions très diverses et variées sur beaucoup de sujets différents et j'ai pris la décision juste de les survoler mais je n'ai pas préparé de réponse donc je vais vraiment y aller de façon brute. Je vais afficher, je vais essayer d'afficher ceux qui ont écrit cette question en faisant des screens tout simplement. Et sinon, écoutez, on est parti. Ah attendez, vous avez toujours deux guides totalement gratuits pour les défenseurs et les minutes de terrain, le lien est dans la description. Et comme vous l'avez vu depuis mercredi, j'ai un petit micro, j'espère que je n'ai pas fait bugger le son. Voilà, il y a un petit micro pour apporter de la qualité vraiment au son, en plus de l'appareil qui apporte une qualité d'image, la pointe des pointes. Bon allez, là on est vraiment parti. Alors une question d'Henri, quels sont tes objectifs pour la suite ? Alors moi forcément, mes objectifs c'est de coacher encore plus de joueurs vraiment en direct et de faire beaucoup plus de suivis. Parce que si vous avez bien regardé l'actualité de la chaîne Mon Coach Foot, il y a eu la proposition de faire un suivi excellence Mon Coach Foot, donc d'être suivi quotidiennement, d'avoir des programmes personnalisés et des coachings personnalisés pour pouvoir vraiment progresser. C'est-à-dire avoir un préparateur physique individuel, un préparateur perso à soi pour vraiment atteindre des paliers que seul vous auriez peut-être eu du mal ou vous n'auriez peut-être jamais atteint ou dans très longtemps. Alors que là, je vous donne vraiment un booster pour atteindre ces objectifs parfaitement et rapidement. Donc moi l'objectif c'est vraiment de suivre beaucoup plus de monde et d'aller coacher dans beaucoup plus de villes. Après, j'ai évoqué déjà beaucoup de projets sur la vidéo de début d'année, sur les projets de la chaîne. Mais voilà, si je dois fixer vraiment un objectif, c'est de coacher beaucoup plus de monde et suivre beaucoup plus de monde aussi à distance pour vraiment aider un maximum de footballeurs et de footballeuses. puisque je vous excuse, je les oublie souvent, mais les footballeuses font aussi partie vraiment intégrante de mon coach foot. Donc aider le plus de monde possible à atteindre ces objectifs. Alors j'ai une question de Pierrot. Que retient Dutte de ton interview avec Théo Pétier, le joueur de New York ? Alors ce que je retiens, c'est que c'est un très gentil garçon avec de grandes qualités humaines. Mais moi j'ai eu la chance du coup de le rencontrer avec Ryan, son meilleur pote, en prenant un coaching. Donc comme quoi on peut aller plus loin aussi, même si on fait des lives, on s'est rencontré sur un coaching. Et c'est aussi un super joueur et un super avance-centre. Voilà, donc je ne lui souhaite que le meilleur pour l'année prochaine, même si je sais où il va jouer l'année prochaine. Donc je ne le dirai pas parce qu'on ne sait jamais, je ne voudrais pas qu'il y ait un changement de décision depuis qu'on s'est vu et le griller. Mais voilà, je lui souhaite vraiment le meilleur. Et c'était vraiment un live enrichissant. Il a répondu à toutes les questions avec beaucoup de chantilly. Et s'il s'est fait chambrer, notamment je crois par Pierrot si je me souviens bien, et un petit peu par Ryan. Donc c'était vraiment que du bonheur ce live. Et je le remercie encore. Alors Sacha me pose la question, quels sont les objectifs sur YouTube ? Je vous l'ai déjà expliqué. Donc Sacha, c'est juste pour dire que j'ai bien vu ta question, mais tu m'en as posé beaucoup d'autres ensuite. On a Alicia, quand et pourquoi as-tu fait le choix de te diriger vers le coaching ? J'en avais un petit peu parlé déjà sur l'une des anciennes vidéos, ça commence à remonter. Moi j'ai commencé à entraîner des tout-petits à l'âge de 15 ans. Donc ce qui peut faire très tôt, ça va faire 10 ans maintenant que je fais vraiment ça. Et tout simplement, moi au début je faisais ça un peu à l'aveugle. C'est vrai que quand j'y repense, je faisais un peu n'importe quoi. Je faisais de l'animation plus qu'apprendre du football. Voilà, c'était pour passer des diplômes, on me disait, oui, cette fois des diplômes complémentaires, ça fera bien sur ton CV plus tard. Machin, bah oui, on pensait déjà à ça. Donc moi je faisais surtout ça pour ça au début. Et je faisais joueur à côté. Et j'ai même fait arbitre pendant un temps pour vous dire que j'ai vraiment tout touché au football. Et que je connais vraiment toutes les facettes. Et c'est pour ça que je respecte vraiment tous les acteurs du sport en général. Et notamment les acteurs du football. Donc moi j'ai vraiment pris goût à ce coaching, à au coaching vraiment. En allant en Asie, au Laos. Où j'ai rencontré des joueurs tellement droits, tellement à l'écoute. Le ballon il claquait tellement bien, c'était tellement beau à voir. Peu importe l'exercice. L'exercice le plus simple de la coordination avec un appui remise, c'est tout. Et le mec faisait l'aller-retour sur sa coordination. Tout ça, ça devenait beau. Et j'ai vraiment adoré, c'était en 2016, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais j'ai vraiment kiffé à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux faire. Et en plus j'ai fait de la préparation physique avec l'équipe nationale du Laos. Donc là je me suis vraiment régalé. Et au fil des années, je me suis dit vraiment spécifié sur l'individuel. Tu préfères être le préparateur physique d'une équipe ou faire ça individuellement ? Question de Sacha. Personnellement, je préfère vraiment l'individuel. Pour moi c'est essentiel au football et on en manque beaucoup. Des préparateurs qu'on joue pour des équipes, il y en a beaucoup, beaucoup. Et c'est la première chose à laquelle on pense quand on fait de la préparation physique. Alors qu'il y a la méthode cover, et moi je suis totalement aligné avec cette façon de penser, c'est qu'une équipe, un sport collectif, c'est la somme d'individualité. Et si on veut atteindre un haut niveau, si on a un joueur qui techniquement est mauvais, mais qui court vite, il va pouvoir s'inscrire que dans un style de jeu, la contre-attaque par exemple. Mais si son équipe décide un jour au lendemain, parce qu'il y a un entraîneur qui change, de garder le ballon, il n'aura pas la possibilité de le faire. Et tout ça, ça passe par l'entraînement individuel, parce qu'on sait très bien que si on n'est pas en centre de formation, si on n'est pas dans vraiment une structure professionnelle de haut niveau, que ce soit un club pro, un centre de formation, un pôle espoir, il y a trop peu de séances collectives. Donc on est obligé aujourd'hui de faire un individuel si on veut passer à un haut niveau. Il y a de plus en plus de joueurs qui le font justement. Donc ceux qui ne le font pas, vous allez avoir une, deux, trois saisons de retard sur ces joueurs-là. Une question de Sacha encore, est-ce que c'est compliqué de vivre en tant que préparateur physique ? Alors oui, c'est compliqué, notamment en conscience de l'individuel, parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas dans un club, je ne suis pas salarié dans un club, même si je travaille sur l'école de foot dans un club de régional 1. Préparateur physique individuel, c'est peu reconnu encore en ce moment. Je n'en vis pas totalement, j'ai encore un petit travail à côté, en plus du foot et en plus de la préparation physique individuelle. Donc je suis bien chargé, mais j'arrive à m'organiser, c'est essentiel. Donc on peut en vivre, je pense qu'on peut atteindre de gros sommets si on veut vraiment parler financier. Mais ça met du temps comme tout projet ambitieux, mais totalement nouveau, qui sent un peu de l'ordinaire. On se fait toujours critiquer un préparateur physique individuel, mais ce n'est même pas un sport, ce n'est même pas un métier, je veux dire. Voilà, va faire un vrai métier, va faire boulanger, homme de ménage, caissier, avocat. Voilà, donc c'est un peu le même style que pour ceux qui veulent devenir footballeur. On se fout un peu de nous au départ, mais on va nous donner raison et on va me donner raison à un moment donné. Et ça, je le sais d'avance. Corentin, comment bien s'intégrer dans un nouveau groupe, que ce soit internat, section ou section foot ? Moi déjà, reste toi-même, d'accord ? Ne va pas chercher trop à être individuel, d'accord ? Mais reste toi-même. Si tu es quelqu'un de gentil, d'avenant, sois gentil, avenant. Si tu es quelqu'un de timide, reste timide, ne va pas faire des choses que tu ne sais pas faire. Et ensuite, laisse passer plusieurs semaines pour commencer à discuter. De toute façon, si toi tu es timide, il va y avoir quelqu'un d'autre. Tu vas te faire au moins un seul, un autre pote. C'est obligatoire parce que vous êtes tous là pour le football. Voilà, après, forcément, c'est l'entraîneur, les responsables du pot, de la section, qui vont faire en sorte qu'il y ait une bonne atmosphère entre vous. Donc, quand je dis timide, ne reste pas non plus dans ton coin parce que là, tu vas vraiment rester tout seul. Mais ne force pas les choses si tu es timide, justement. Laisse le temps au temps pour te faire des nouveaux potes. Ça va venir tout seul, que ce soit dans la section ou sur le côté scolaire. Donc, franchement, ne t'en fais pas. Moi, l'intégration, je n'ai jamais eu du mal, malgré que je sois quand même plutôt réservé, surtout quand j'étais jeune. Donc, tu n'as pas à t'en faire. Ça se fait, enfin, pour moi, ça se fait naturellement. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Sacha, à nouveau, tu as plus belle expérience, que ce soit en tant que joueur ou préparateur physique. Donc, préparateur physique, tout de suite, je vais vous dire, c'est vraiment mon passage en Asie où j'ai appris beaucoup de choses. Il n'y avait même pas besoin de diplôme pour que j'ai vraiment beaucoup d'aspects sur la préparation physique. Ensuite, sur mon expérience de joueur, je dirais, ce n'est même pas en club, c'est au lycée puisque j'étais dans une section sportive au lycée et donc on était aussi à l'internat. Et on avait tous les ans les championnats de France entre lycées. Et sur notre dernière année de terminale, ça faisait deux ans qu'on perdait le championnat de France. On avait fait, je crois, troisième la première année à Châteauroux. On avait fait dernier, on s'était fait laver à Laval en plus. Donc, ça va bien avec. Et là, non, pas Laval. C'était à Clairefontaine. On s'est fait laver à Clairefontaine. Dommage, le cadre était magnifique. Mais on s'est fait laver à Clairefontaine. Et l'année d'après, c'était à Laval contre justement les champions en titre. Et là, entre potes, vous êtes trois ensemble dans la même chambre pour certains, dans la même classe, dans le même internat. Donc, il y a vraiment une ambiance solide. Vous êtes vraiment comme des frères. Voilà, il faut dire ce qui est vraiment une vraie famille. Et c'est de meilleurs potes aujourd'hui. Je les vois toujours pour une partie d'entre eux. On a tout simplement gagné le championnat de France. Et je pense que c'est le meilleur souvenir en tant que joueur. Après, j'ai passé de très belles saisons, que ça soit au Bousca, sur Bordeaux aussi, où j'ai fait individuellement, je pense, ma meilleure saison sur la région bordelaise. Alors, Tahiri me demande si je vais revenir au Robro qui est un club dans la ville dans laquelle j'habite. Il y a trois, quatre clubs même. Et non, je ne reviendrai pas, à part de nouveaux projets. Mais je suis très, très bien là où je suis. J'y risque et j'ai envie d'y rester très longtemps au football club Hollande Château. N'hésitez pas à aller voir, à liker la page Facebook. Ça fera plaisir à Germain, le community manager. T'as vu comment je l'ai dit ? Alors, Matt Guérin, quelles sont les qualités et tes défauts en tant que coach ? Ah, ça, c'est une question qui fait mal, Matt. Je voudrais un petit peu te dire un truc là, mais je vais le garder pour moi. Alors, mes qualités déjà. Je pense que ma qualité numéro un, et ça, je ne l'avais pas avant, que ce soit en tant que joueur ou même en tant qu'entraîneur, je suis devenu très franc avec les joueurs. Je ne suis pas là à casser, d'accord ? Après, ça peut faire du bien, parce que j'arrive à voir quand même la plupart du temps la personnalité des joueurs. Il y en a, tu vas les casser, ils vont très mal le prendre, tu ne vas plus jamais les revoir, ils vont abandonner. Ce n'est pas l'objectif. Après, s'ils l'abandonnent parce que tu le casses, c'est que mentalement, il y avait un problème. Mais voilà, moi, je suis très franc, je ne suis pas là pour vendre du rêve, mais je ne suis pas là pour stopper l'espoir d'un joueur. Donc, ça, c'est vraiment la qualité numéro un que je peux avoir. Ensuite, en défaut, je vais faire un et un, parce que sinon, je vais m'en censer et on va croire que j'ai le boulard. Je vais réfléchir un peu. En défaut, ça s'améliore. Ça s'améliore même beaucoup. Je pense que ce n'est plus un défaut, mais je sais qu'avant, j'avais peur de pousser trop loin les joueurs. Peur de cette blessure, peur de les griller quand ils sont trop jeunes, en faire trop tout de suite. Alors qu'on a eu beaucoup d'exemples ces derniers temps, qu'il ne faut jamais couper un joueur qui a une progression énorme. Puisqu'il y a des joueurs, à 16 ans, ils peuvent avoir le niveau d'un joueur de 20 ans ou de 21 ans. Donc, je pense que si j'avais un défaut que j'ai vraiment amélioré, surtout depuis que je fais vraiment du coaching individuel, c'est l'exigence. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de très exigeant avec les joueurs. En plus de la franchise, ça fait un bon mélange. Donc, ça peut faire peur à certains. Mais par contre, je suis très communiquant, il n'y a pas de problème. J'adore prendre soin de mes joueurs et ceux, il y en a qui le savent, il y en a beaucoup maintenant qui ont mon numéro perso, qui peuvent me contacter. Et ça, moi, j'aime vraiment prendre soin des joueurs qui veulent progresser et qui ont commencé à me faire confiance. C'est vraiment, je les prends sous mon aile et s'ils ont besoin de moi, je suis là vraiment quotidiennement. Pas 24 heures sur 24 parce que j'ai une vie privée. Mais voilà, quotidiennement, je peux être là pour eux. Et ça, ça fait peut-être partie des qualités qui pourront prendre en défaut aussi par rapport à la vie privée. Alors, Eileen, tu as commencé le foot à quel âge ? Donc, je l'avais déjà dit dans la première FAQ, mais j'ai commencé le foot à l'âge de distance qui ne m'a pas empêché de jouer dans de très bonnes équipes, que ce soit en DH, en U18, en U19 ou même dans le même niveau en région, en senior. Tu as toujours été intéressé par le coaching où c'est venu plus tard ? Une nouvelle question d'Eileen. La même réponse, c'est venu vraiment petit à petit. J'ai commencé, mais sans plus. Après, c'est vraiment venu quand je suis parti à l'étranger. Alors, Mathis, es-tu intéressé dans un futur proche de faire partie d'un staff, d'une grande équipe ? Ça pourrait être une super expérience, mais moi, je veux vraiment rester sur l'individuel. Mais ça pourrait être une belle expérience vraiment pour rajouter peut-être des choses qui me manqueraient dans l'individuel pour être encore plus complet. Ça m'intéresserait vraiment. Salut l'équipe, du coup, on se retrouve pour en quelque sorte une deuxième partie sur la vidéo FAQ pour les 10 000 abonnés. Je suis rentré chez moi. On est le lendemain du tournage de la première partie puisqu'il commençait quand même à vernu. Il était 9h30, 22h quand j'ai décidé de prendre cette vidéo, enfin de faire cette vidéo. Donc, on va continuer très rapidement avec les questions suivantes. Alors, j'ai une question de ZC2T-4. Comment gérer les critiques ? Alors, pour moi, déjà, il faut savoir différencier critiques positives et critiques négatives. Donc, les critiques inutiles comme des insultes, enfin des critiques qui ne vont pas te permettre de progresser, tu enlèves. Et les critiques positives, c'est les critiques constructives qui vont te permettre tout simplement de t'élever les critiques de ton coach qui te dit « Écoute, aujourd'hui, tu n'as pas été bon parce que moi, je demandais à ce que tu fasses, tu écartes le jeu, mais tu étais trop à l'intérieur. Ah, d'accord, donc je vais apprendre à plus écouter déjà mon coach et à écarter parce que c'est ce qu'il attend de moi actuellement par rapport à la tactique, peut-être un aspect tactique d'intelligence de jeu qui me manque, etc. Ensuite, moi, au cas où, si tu as peur de la critique, il faut savoir une chose, malheureusement, tous les joueurs autour de toi n'ont pas la même vision du foot que toi. premièrement, les coachs pareils et les personnes autour du terrain qui ne pratiquent pas encore plus. Donc forcément, tu vas te faire critiquer parce que toi, tu vas faire quelque chose que tu n'aurais jamais fait. Tu dirais « Oh non, ce contrôle-là, ce contrôle, je l'aurais fait autrement, etc. » Ils auraient dit « Ben voilà, il a raté sa frappe, mais eux, ils n'ont pas vu au dernier moment peut-être un faux rebond ou ce genre de choses. » Et c'est toujours pareil. Tu n'acceptes pas, enfin, tu ne fais pas attention aux critiques qui ne sont pas constructives et c'est pareil qu'il faut aussi être capable de ne pas accepter tous les compliments. Parce que si tu acceptes les compliments, si tu attends qu'on te dise « C'est bien, très bien, si tu attends ça, ça veut dire que les critiques, tu les subiras toujours. » Donc ça, c'est très important aujourd'hui de faire la part des choses. Alors, Imed qui me demande « Comment vraiment passer un cadre dans sa carrière ? Quel est le facteur clé ? » Alors, moi déjà, l'entraînement est le facteur clé. L'entraînement individuel, l'entraînement où tu vas travailler sur tes points forts et faire progresser aussi tes points faibles. L'entraînement, c'est « Entraîne-toi d'abord ». Il n'y a pas d'autres secrets sinon. Après, si tu es déjà à t'entraîner vraiment et que tu as un bon niveau, si tu vois qu'il te manque quelque chose, pour moi, ce sera peut-être le côté mental. La confiance en soi, l'estime de soi, etc., la prise d'initiative et tout ça. Et aussi, l'entraînement invisible, tout ce qui est récupération, nutrition et tout ça. Donc, si ça fait partie des choses, au moins, j'ai essayé de te faire un bref résumé pour t'aider au mieux sur cette question. Alors, « Quel grand joueur, Max, quel grand joueur voudrais-tu entraîner ? » Alors, c'est bizarre, je me suis spécifié dans les défenseurs et les milieux de terrain parce que c'est vraiment les deux postes où je m'y connais le plus. Si je ferais des attaquants, j'aurais un peu plus de mal. Et si je fais gardien, je ne suis vraiment pas le meilleur sur ce poste-là parce que j'ai fait six mois de gardien quand j'étais tout petit et c'est tout. Sinon, moi, comme je disais, ça allait être bizarre. Je voudrais entraîner, enfin, juste, c'est de l'imaginaire parce qu'à mon avis, ils ont arrêté leur carrière avant. C'est Cavani ou Zlatan Ibrahimovic ? Voilà, parce que Zlatan, par rapport à tout ce qui renvoie tout simplement de sa personnalité et tout ça puis même tout le travail qu'il y a à côté. C'est un monstre atlétique. C'est une armoire. Il avait du jiu-jitsu et tout. Enfin, ça serait ultra intéressant juste d'échanger avec lui. C'est même pas s'entraîner, ce que je recherche et forcément, en entraînement, Edinson Cavani puisque tu as un joueur comme ça entraîné, tu te régales dans n'importe quel domaine à mon avis. Mais il y a plein d'autres joueurs, quasiment tous les joueurs professionnels, je voudrais les entraîner ou au moins échanger avec eux. qui étaient prévus, j'avais eu les contacts avec Moussa Sisoko. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, je vous afficherai peut-être ou pas, ce n'est pas très important les messages qu'on a pu échanger en vocal. Voilà, donc j'essaierai peut-être de le recontacter plus tard. Ensuite, bon, il n'est plus dans le foot, il fait sûrement autre chose, il a une vie de famille. Donc, je ne veux pas être trop insistant avec ces personnes-là. Ensuite, on arrive dans les dernières questions. Tu continues encore le foot en club. c'est Peaceful qui m'a demandé ça. Si oui, comment gères-tu tant entre YouTube, coach et foot ? Donc, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, je travaille aussi dans un club, je fais la préparation physique individuelle d'autres joueurs aussi de ce club, mais de tous les autres clubs, donc avec mon coach foot justement. Donc, pour vraiment différencier, il y a le FCOC en tant que responsable école de foot. Il y a bon coach foot, il y a aussi un travail à côté pour avoir des revenus fixes puisque comme j'ai dit aussi en début de vidéo, pour l'instant, ce n'est pas vivable que de la préparation physique individuelle. Et je suis aussi joueur un peu, je prends toujours mon plaisir en tant que joueur. Comment j'arrive à m'organiser ? Avec une super organisation, j'essaie d'anticiper, j'ai un calendrier où je note à chaque fois si j'ai des rendez-vous, même dans ma vie privée parce qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Donc, on va dire tout est calé, il y a quand même une certaine routine, en tout cas sur le matin, l'après-midi, je me laisse un peu plus libre, je me laisse un peu plus de liberté pour faire des choses avec mes proches aussi, mais aussi d'autres choses dans ma vie privée, des rendez-vous ostéo ou des choses comme ça. Et voilà, après forcément, quand il y a le travail, ça peut modifier certaines choses, mais non, moi, en tout cas, j'arrive à bien m'organiser. En tout cas, ça fait des journées rythmées, donc c'est totalement kiffant pour moi pour le moment. Alors, il y a Jean Enzo que j'ai entraîné sur Paris. Salut, que penses-tu ? Des détections payantes, exemple Académie de chance, il y a aussi France Football détection et la fin de sa question parce que je ne l'aurais peut-être pas affiché comme... Continue, tu es nous. Bon, c'est un screen, voilà. Bon, je suppose que tu m'as remercié pour beaucoup de choses donc il n'y a pas de problème. Malheureusement, aujourd'hui, tout de plus en plus va se payer puisque comme ça, malheureusement, on sépare les joueurs très motivés, les joueurs qui sont suivis par les parents, les joueurs qui sont capables, peu importe l'âge, de se faire un peu d'argent en espèce pour pouvoir se payer des détections, donner l'argent à ses parents pour qu'ils payent par Internet si c'est par Internet, etc. Donc, de plus en plus de choses vont être payantes, je vous préviens tout de suite parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut savoir que ce genre de structure, ils vont chercher des contacts, ils mettent des choses en place pour vous, pour vous offrir justement Académie Seconde Chance une deuxième chance pour les joueurs un peu oubliés. Il y a aussi World Detect, je ne sais pas ce qu'il devient, celui qui faisait ça là, Guillaume, je ne sais plus comment, un ancien gardien de Nîmes. C'est payant aussi parce qu'ils vont quand même mettre des choses en place pour vous aider, vous, les footballeurs amateurs, oubliés. Donc forcément, il y a une contribution à avoir qui n'est pas énorme franchement par rapport à tout ce qu'il faut à côté. Après, forcément, par joueur, ça leur permet aussi d'avoir des bénéfices, d'en faire encore plus pour vous et aussi d'en vivre eux. C'est toujours le cas. Enfin, c'est toujours comme ça. Donc moi, j'en pense beaucoup de bien. Après, je n'en ai pas fait, mais je sais qu'il y a pas mal de très bons retours. Donc moi, je pense qu'il faut y aller, il faut tester au moins une fois, même si je pense qu'une fois n'est pas suffisante. Mais si vous êtes inquiet un peu par rapport à ce niveau-là, ça vous permet de découvrir autre chose que les détections de centres de formation. Et on va finir par ce petit message de Célia Ward. Merci beaucoup pour vos publications qui aident beaucoup. Et moi, je tiendrai à finir par des remerciements encore une fois. Je suis vraiment très fier du chemin parcouru jusqu'ici. Ce n'est que le début. Ça va faire deux ans en novembre. Ce n'est que le début vraiment de mon coach foot. On va continuer à progresser. Il y a des programmes vidéo qui sortent. Dès que vous voyez des lives, n'hésitez pas à vous y inscrire parce que je vais pouvoir vous aider. C'est des lives privés. Donc, regardez bien vos mails. Surtout ceux qui prennent les deux guides gratuits. Toujours le lien dans la description. Un guide pour les milieux, un guide pour les défenseurs. Voilà. N'hésitez pas vraiment à prendre toutes les choses que je peux vous donner et que d'autres YouTubeurs aussi, d'autres coachs peuvent vous donner aussi. Et après, si vous ne voulez pas aller plus loin avec moi ou avec d'autres, essayez en tout cas d'organiser par rapport à lui. Il a dit ça. Lui, il a dit ça. Ça se ressemble un peu. Je vais faire un peu ma mixture à moi. Après, c'est toujours compliqué puisque vous n'avez pas forcément d'expérience dans la préparation physique, dans le coaching, etc. Donc, ça, ça sera toujours compliqué. Mais s'il y en a qui veulent se débrouiller tout seul, il y en a qui ont réussi. Ça met un peu plus de temps. Il y en a qui... Ceux qui ont réussi le plus vite la plupart du temps, c'est qu'ils ont eu un contact à un moment donné. Ils ont fait l'effort de contacter un agent, un conseiller, un nutritionniste, un préparateur physique, un coach. Donc voilà. Malheureusement, seul dans ce genre de domaine, notamment le sport de haut niveau et le football de haut niveau qui est sûrement le plus gros sport qui ramène le plus de concurrence dans le monde. Donc sinon, l'équipe, moi, je vous laisse là. On est toujours ensemble pour réussir. Merci pour vos questions. Je n'ai pas répondu à toutes les questions parce qu'il y avait beaucoup de répétitions, d'autres questions qui... Bon, je ne voulais pas que ça soit trop long non plus et je ne les trouvais pas non plus intéressantes pour une FAQ. Donc, si vous voulez me la reposer, posez-les en message privé et j'y répondrai pour vous aider un maximum sur ces questions-là. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Continuez à vous entraîner et dimanche, le fameux programme sur 18 jours pour votre reprise de saison 2020-2021. Le programme estival, c'est dimanche dans l'après-midi. Ciao, l'équipe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada